bonjour tout le monde un bon appétit à berneau félicitations pour cette navigation performante avec ou sans spi avec ou sans vagues mais avec du vent voilà donc à la côté spi justement qu'est de spi a énormément et ça va donc donc j'ai voulu ralentir là le défilement de la brise à l'affalage et j'étais trop violent et bing et après après il fallait un tournevis pour arriver à libérer et à affaler parce que ça vous n'est plus descendre évidemment quelle aventure ou alors il ya tout ce qu'il faut à bord de martineux que ok et il ya même la doc donc pour libérer la manette et ben en fait il faut un chasse goupille il faut enlever l'axe latéralement alors ça ça va être un peu embêtant puisque celui qui est abîmé c'est celui qui est plein centre donc donc on va pas enlever les autres pour chasser la goupille sans enlever celui là donc 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 il va falloir l'extraire donc faut aussi enlever les cordages qui passent dans ce bloqueur donc on a le ré numéro 1 et la brise de spi là qui faut de nouveau redébloquer pour arriver à l'enlever voilà ça se fait dans la détente et la bonne humeur parce que quand tu fais en navigation et que tu vois le bateau qui se rapproche de la digue du port et que tu as toujours ton spi en l'air c'est pas pareil donc c'est tenu par en dessous pour un bloqueur on a quatre vis et quatre écoutes roues et quatre rondelles donc il va falloir enlever tout ça maintenant que c'est débloqué mais il va falloir empêcher de tourner en haut pour qu'on puisse dévisser on dévisser on dévisse bah tu les mets à un endroit où on change on va toujours vers l'avant à l'autre elle est restée scotché dessus ouais ça c'est pas grave tu dois pouvoir l'extraire oui avec un tournevis on change on va à l'autre vas-y martin bon quand on a enlevé les quatre vis après il faut arriver à glisser de quoi faire sauter le collage qui s'est fait par le joint d'étanchéité tous les outils sont les bienvenus oui moi j'ai ce coup d'un ce que l'homme à bouger oui ouais bon j'ai pas de chasse coupie mais on va prendre un tournevis c'est ce que l'homme et celui qui est cassé également donc on n'a pas besoin de sortir les mâchoires qui restent au fond on va pouvoir remettre en place directement le nouveau levier on va aussi en profiter pour sortir complètement l'axe le nettoyer et puis juste une petite goutte de wd 40 pour la réintroduction donc on engage l'accès un peu et après moi ça va être une question d'alignement pour pour que l'on puisse l'avancé plus c'est pas mal du tout ça il va falloir aller à la messe ah bah voilà il est venu là donc le suivant est où le suivant il est venu là oui oui voilà alignement vous voulez tu aligner encore alignement nous avons par par est qu'il … … voilà … Voilà, pas mal, pas mal, pas mal, bah alors là, on dit ouais, on dit. C'est parti ! bon plus qu'à nettoyer toutes les surfaces donc nettoyage de toutes les surfaces de contact bon à bord j'ai que du cicacyl et blanc j'aurais préféré du transparent mais bon allez donc je vais essayer de mettre juste ce qui est nécessaire pour pas avoir de débordement on y va je vais remettre aussi une pointe de cicacyl dans chacun des trous avant de remettre les vis ça arrive dessin hop hop voilà on va déjà serré ça on va faire déjà les doutes derrière et après on s'appelera à celle de devant ok ok moi je vais remettre les trucs là d'accord bon 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 oh ben voilà impeccable impeccable donc petit coup de nettoyage et on va pouvoir envoyer le speed dès demain bon c'était pas très compliqué à faire allez à bientôt pour une nouvelle aventure l'aventure 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 l'aventure